Du nouveau sur les tensions actuelles entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Le président iranien a déclaré mardi dernier que l'Arabie Saoudite ne pourra jamais effacer son crime, à savoir l'exécution du dignitaire chiite al-Nim en roupant les relations diplomatiques avec terre. Lors d'une réunion avec le ministre danois des Affaires étrangères Christian Jensen en visite dans le pays, le président iranien Rouhani a déclaré que les autorités saoudiennes n'auraient pas dû répondre aux critiques du chef religieux chiite al-Nim en exécutant sommairement. Il a par ailleurs rappelé que la politique et la diplomatie étaient les meilleurs moyens pour résoudre les différends entre les deux pays. Le président iranien a également ajouté que la situation critique dans laquelle toute la région est plongée nécessitait une coopération pour combattre le terrorisme. Le même jour, un porte-parole du gouvernement iranien avait dénoncé l'attaque contre les missions diplomatiques saoudiennes en Iran. Il a par ailleurs indiqué que les agences de renseignement iraniennes menaient actuellement les enquêtes sur ces incidents. Selon la police, au moins 50 personnes ont été arrêtées. Le porte-parole a ajouté que le gouvernement prouvera le caractère douteux des attaques en retrouvant les véritables commanditaires. Nous avons des doutes sur les personnes qui se cachent derrière les attaques condamnables de l'ambassade et du consulat d'Arabie Saoudite. Ces différents événements arrivent étrangement au même moment où des politiques menées par l'Arabie Saoudite semblent lui bénéficier. Peu importe si ces derniers font ses relations diplomatiques avec nous. Nous avons de nombreux alliés étrangers et si Dieu le veut, nous allons aller de l'avant avec eux. Néanmoins, nous devons nous assurer que l'Arabie Saoudite ne réponde pas à sa propagande en déclarant notamment que les raisons qui l'ont poussé à rompre les relations aident dû au manque de sécurité en République islamique d'Iran, ce qui est un pur mensonge. Sous-titrage Société Radio-Canada